Une solution originale notamment pour les jeunes qui ont parfois du mal à financer leur premier achat immobilier, la start-up Virgile propose de compléter votre rapport financier jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Saskia Fizel, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes fondatrice de Virgile. Un constat d'abord avec la hausse des prix immobiliers notamment en région parisienne, il est de plus en plus difficile de financer un premier achat. Absolument. En fait aujourd'hui il y a 96% des 25-34 ans qui sont locataires qu'ils sont malgré eux et 82% qui sont bloqués par le manque de financement. En fait c'est devenu impossible pour les jeunes actifs de devenir propriétaires dans les grandes villes à moins d'énormes compromis sur la surface, la localisation ou alors de disposer d'un apport significatif. Voilà et de la famille notamment ça arrive souvent. Vous avez développé vous une solution de financement qui permet aux acheteurs de compléter leur apport financier. Expliquez-nous. Exactement. Alors Virgile a inventé une solution totalement nouvelle qui s'appelle le capital immobilier. Finalement le capital immobilier c'est simple, c'est de l'investissement en capital mais aux côtés des particuliers qui souhaitent devenir propriétaires. C'est-à-dire vous n'êtes pas une banque, vous êtes un co-investisseur. Exactement. C'est toujours la banque qui fournit la majorité du financement. Virgile vient simplement compléter par un apport complémentaire le financement pour permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires d'un bien qui leur correspond vraiment. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que vous sélectionnez les dossiers ? Alors concrètement aujourd'hui si vous souhaitez devenir propriétaire vous allez venir simuler votre capacité de financement sur le site de Virgile. Vous allez être épaulé par un spécialiste acquisition de l'équipe qui va affiner avec vous votre projet et surtout calculer l'apport qui vous manque. Ensuite vous allez partir à la recherche du bien de vos rêves. Vous allez le trouver et Virgile va vous obtenir un crédit et compléter votre rapport. Ensuite vous signez votre acte de vente vous êtes chez vous complètement chez vous et vous pouvez vendre à tout moment dans un délai de dix ans. Vous vous occupez également du crédit un peu comme un broker ? Alors on s'occupe également du crédit puisque comme on accompagne les acquéreurs sur toute la partie préalable à l'achat on est vraiment un accompagnateur il fallait également qu'on les accompagne sur cette partie là. On dit souvent qu'on ne prête qu'aux riches. Est-ce que du fait de la sélection vous n'allez pas investir uniquement aux côtés de ceux qui ont une situation solide et qui auraient peut-être pu obtenir un financement plus important de leur banque ? Alors nous aujourd'hui justement la priorité c'est d'investir aux côtés de ceux qui ont besoin d'un apport complémentaire. Donc de fait on investit aux côtés de gens qui peuvent se financer auprès de la banque qui peuvent avoir un emprunt donc ça veut dire des gens qui ont des revenus solides mais qui sont des gens qui n'ont pas de capital et donc l'idée c'est vraiment de leur donner ce coup de pouce de capital qui n'est pas un capital familial pour leur permettre en fait de sauter le pas. Je parlais d'une solution originale comment s'effectue le remboursement ? Alors nous c'est simple c'est vraiment il n'y a pas de remboursement c'est un co-investissement donc dès le début en fait Virgile va co-investir aux côtés des acquéreurs dans l'achat de la résidence principale. Comment ça va se passer ? C'est que par exemple si Virgile co-investit 10% du prix du bien, Virgile détiendra de façon dormante 15% du prix du bien et se rémunérera à la revente du bien dans un délai de 10 ans. Et au-delà de 10 ans ? Alors nous on sort au bout de 10 ans donc le co-investissement de Virgile il est limité à 10 ans ça veut dire qu'entre temps vous aurez soit revendu soit racheté la part de Virgile au terme des 10 ans. Le statut du bien c'est une indivision qu'est ce qui se passe en cas d'incident de paiement ? Alors c'est effectivement une indivision parce que c'est le régime finalement le plus favorable, le plus libre à l'acquéreur et en cas de défaut de paiement il faut bien avoir en tête que Virgile est bien un partenaire et un complément des banques donc avant tout les acquéreurs remboursent la banque en tout premier lieu. Et aujourd'hui en France le système bancaire est extrêmement solide, il y a moins d'1% de défauts. Oui ça reste extrêmement rare. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous présenter donc cette initiative originale Saskia Fizel fondatrice de Virgile. Sous-titrage Société Radio-Canada